Il faut suivre tes goûts, il faut acheter ce qui te plaît et si possible il y a quand même quelques règles quand tu achètes des montres c'est d'acheter une montre qui est en... c'est la condition, donc c'est la condition de la montre, c'est dans l'état, il faut acheter un état top si possible ça c'est hyper dur parce qu'il y a l'état visible mais il n'y a pas trop de surprises sur les montres globalement enfin après c'est toujours pareil si t'es en roue libre et que t'achètes sur le bon coin t'as une chance sur deux de tomber sur une fausse ouais sur une fausse, c'est une montre qui a un vrai problème quand t'achètes une personne qui est entre guillemets certifiée et qui te certifie la montre et qui l'a ouverte et qui l'a checkée et qui l'a regardée à la loupe et qui te reçoit dans... moi par exemple je reçois mes clients, j'ai un bureau qui est porte-maillot je prends le temps parfois de passer une heure avec une personne Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups qu'on ait 200 euros par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque on va pas se mentir, c'est un peu ambitieux mais les faits sont là jusqu'à maintenant j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là On est parti pour ce épisode numéro 2, saison, je sais pas combien d'ailleurs avec Greg Blumenfeld, salut Greg Salut Mathieu Alors je suis très content de te retrouver, on est reparti direct après un échange en fait sur des montres, évidemment puisque c'est ton job, tu peux faire ça toute la journée mais donc tu me montres des tas de choses, des millimètres de oui j'aime les grands, les en or, les comment, en macier, etc ce qui marche, ce qui cote, ce qui décote, etc en fait ce qui m'a trop surpris, on s'est un peu recroisé récemment et tu m'as raconté à quel point en fait les montres avaient explosé ces derniers temps ce que j'avais pas complètement identifié dans mon scope, tu vois et donc depuis j'ai un peu regardé, je me suis dit ah oui, non mais il s'est passé un truc quoi et donc je me disais, en effet, ceux qui ont écouté cet épisode il y a quoi, à peine 18 mois, 12, 14 mois en arrière sur la martingale qui t'ont contacté, je crois qu'il y en a quelques-uns qui l'ont fait ils ont bien fait quoi déjà merci de me recevoir, c'est toujours cool de te revoir et effectivement, je t'ai envoyé à chaque fois que je te faisais des petites captures d'écran j'ai eu énormément de personnes qui me suivent maintenant sur Instagram des jeunes avocats, des gens dans la finance, etc donc je vois qu'il y a vraiment des gens qui te suivent t'as un auditeur de qualité et du coup je te faisais des captures d'écran des personnes qui m'ont dit tiens, j'ai écouté votre podcast avec grand intérêt sur la martingale, j'ai adoré, etc et du coup, j'ai un client qui est venu me voir la semaine dernière au bureau je lui ai dit, vous m'avez connu comment ? je lui ai acheté une montre une vieille montre des années 30, 40 et il m'a dit, j'ai écouté votre podcast la martingale cet été sur un bateau, j'ai adoré et il m'a contacté par ce biais et du coup, je t'ai appelé, je dis attends Mathieu, c'est quand même dingue j'ai eu peut-être une centaine de personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant c'est génial, etc je l'écoutais une deuxième fois et je t'ai dit, il faudrait peut-être qu'on remette les gants non mais c'est cool, ce qui est cool je précise que tout ça, et comme tous les épisodes on ne fait pas des conseils, on explique moi je ne fais pas de conseil en investissement ce n'est pas mon job, il y a des gens, c'est des professions réglementées mais en tout cas, ceux qui t'ont contacté il y a 12 et ça se trouve, ce n'est pas le cas dans 12 ou 18 mois c'est une des questions qu'on va aborder aussi mais qui t'ont acheté des montres sur tes conseils, etc a priori, récemment, ils ont plutôt bien fait tu m'as raconté des histoires assez incroyables là-dessus de gens qui ont fait même des allers-retours qui n'ont même pas eu le temps de sortir leur monde de leur boîte qui l'ont revendu avec des plus-values de ouf c'est ça qui est dingue en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a fait ce podcast il y a un peu plus d'un an effectivement, les prix, on pouvait à juste titre, on pouvait penser que les prix étaient déjà très hauts et c'était le cas par rapport à deux ans auparavant mais ce qui est dingue, c'est qu'en l'espace d'un an les prix ont encore évolué donc c'est un marché qui est quand même très dynamique donc au même titre finalement que beaucoup de placements l'épargne des français, pas que d'ailleurs finalement sur les bourses, sur les cryptos sur plein d'endroits, l'immobilier en fait, tout a une tendance à augmenter mais là, on est parti dans les tours alors on va revenir un peu sur justement qu'est-ce qui a augmenté, comment ça a augmenté et puis aussi, et surtout pour ceux qui ne sont pas habitués qui ne connaissent pas Greg nous a un peu préparé parce que les retours aussi que j'avais eu de votre part sur le premier épisode c'est qu'on avait un peu l'impression que c'était réservé à ceux qui avaient beaucoup d'argent et en en parlant ensemble tu me dis que non alors il y a évidemment le triptyque c'est celui qu'on aborde dans le premier épisode Audemars, Patek, Rolex c'est bien ça donc qui est toujours vrai c'est le trio gagnant voilà, le trio gagnant des Nautilus des assez Royal Oak, Daytona, Nautilus c'est un peu le trio gagnant des modèles, des trois marques les plus cotées mais tu vois, en effet moi je prends la Daytona chez Rolex je la trouve pas très belle et pourtant les autres Rolex sont quand même bien montées même celle qui coûtait ou qui coûtait moins cher pas cher mais enfin presque pas cher par rapport à ce qu'on pourrait dire aujourd'hui mais en tout cas on peut sortir de ça ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui en fait tu touches pas une de ces montres à presque moins de 10 000 euros en fait j'ai l'impression et déjà c'est beaucoup plus pas les trios dont on vient de parler mais une Rolex à moins de 10 000 euros c'est... Non parce que alors effectivement pour une Datejust neuve neuf effectivement ça vaut 8 000, 9 000 euros globalement et comme il n'y a pas de disponibilité qu'il y a des listes d'attente et qu'il y a les gens achètent beaucoup les gens consomment beaucoup en fait ces pièces-là parce que ils ont l'impression d'acheter des des vrais investissements qu'ils mettent au coffre et j'ai l'impression que moi c'est le retour que j'ai de mes clients qui me disent mais j'ai de l'argent sur un compte qui me rapporte rien ou pas grand chose des 0,8% donc ils me disent je préfère acheter je préfère immobiliser mon argent dans une Daytona que je vais payer 20, 22 et que je vais revendre un an après 25, 26 enfin le... aujourd'hui il n'y a pas vraiment d'investissement aussi facile que tu... enfin il n'y a pas de choses aussi simples en fait et donc si je reviens sur cette question pour après réouvrir un peu sur potentiellement des mondes très chers parce qu'il se passe vraiment des choses assez dingues tu me parlais tout à l'heure je crois qu'on était sur des patecs incroyables on y viendra que tu passais de 70 à 125 enfin voilà pour des... si t'as 20, 25 ans un petit budget on avait essayé d'aborder tout ça mais tu m'as dit qu'il y avait eu des mouvements intéressants quand même ces derniers... ces dernières années c'est ça ? Ouais en fait le truc c'est qu'il n'y a pas de... tu vois effectivement la dernière fois on parlait des grosses pièces et effectivement il y a eu une évolution après enfin moi quand j'avais 25 ans j'avais pas du tout les moyens de m'acheter une Rolex ni deux d'ailleurs mais du coup ouais on peut le truc c'est qu'il y en a pour tous les budgets tu peux à 1000 euros même à moins de 1000 euros t'acheter une petite monde vintage Omega automatique des années 60 qui donnera l'heure au même titre qu'une montre des années 2000 des années 2000 et qui ne perdra pas en valeur dans la mesure où aujourd'hui il y a eu une décode de cette montre enfin le prix est relativement stable sur le marché donc tu peux acheter une petite Omega Seamaster c'est cool en plus et une Omega Seamaster c'est très sympa ça ressemble à une petite Rolex un peu c'est une montre en 36 mm souvent automatique 3 aiguilles heure, minute, seconde date que tu peux trouver t'en as 600, 800 1000 euros 1200 euros et globalement si t'achètes une belle pièce s'achètes une belle pièce tu la revendras le même prix si ce n'est 2, 3, 400 euros plus cher mais déjà dans ce type autour de 1000 euros il faut savoir que tu peux trouver des montres des petites montres sympas qui ont un aspect rare et plutôt que d'acheter une montre neuve c'est quand même c'est quand même plus sympa d'avoir une notion de rareté de porter une montre qui a une histoire qui était là dans les années 60 qui est encore là aujourd'hui qui sera encore là dans 50, 60 ans parce qu'elles sont réparables à l'infini donc ça c'est quand même cool à porter et donc à tous les budgets tu trouves tu trouves des montres à 1000, 2000, 3000 euros dans les moins de 5000 euros si tu veux l'idéal c'est de pouvoir trouver encore une Datejust une 1601 par exemple c'est une référence 1601 des années 60 jusqu'aux années 70, 80 donc des Rolex toujours des automatiques voilà automatiques bracelet jubilé par exemple lunettes cannelées cadran gris tu peux trouver ça autour de 4000, 5000 euros et on le trouve où ça ? chez moi chez toi ça t'en trouves je vends régulièrement ce genre de petites pièces qui sont moi je suis assez assez rigoureux sur l'achat donc j'essaie de proposer je fais pas beaucoup de débit mais j'essaie de proposer les pièces qui sont en top qualité et même des Omega Seamaster bien sûr je vais pas dire que je ratisse large mais dans mes connaissances j'ai des copines parfois qui me disent tiens il y a un pot de départ pour un tel dans la boîte ils ont voulu acheter une petite montre on a fait une Cannot Litchi on a je sais pas 850 euros et j'ai vendu je sais pas il y a deux semaines j'ai vendu à la rentrée pour un mec qui changeait de poste et ils lui ont offert une petite Omega une petite Seamaster justement à 850 euros et le mec était comme un dingue parce que c'est la première montre mécanique il a posé son Apple Watch pour poser cette montre en disant putain c'est cool j'ai une montre qui a l'impression d'avoir un pour Noël pour tout c'est un hyper beau cadeau et encore une fois en plus à priori c'est sûr que ça descendra pas tu vas pas se diviser par deux non impossible impossible non parce que si et quand bien même il faut encore une fois il faut vraiment miser sur la qualité de la pièce qu'elle a pas été beaucoup polie qu'elle a un cadran qui est si possible et une petite patine sympa avec un cadran qui a une couleur un peu patinée etc donc ça lui donne du cachet et après c'est l'appréciation personnelle de la personne qui peut se dire je suis pas à 200 euros près je vais l'acheter 1000, 1200 donc il n'y a pas de règle et pour donc oui non tu vois je peux vendre une petite montre comme ça Omega à 850 euros comme une Onemar quantième perpétuelle à 200 000 donc il y a vraiment voilà j'achète les montres que j'aime que je défends parce que je pense qu'elles ont intérêt si je les achète c'est que déjà elles me plaisent c'est à dire qu'il y a déjà une personne qui l'a achetée donc c'est à dire que j'y crois alors il y a celles que tu postes sur ton Insta en story c'est ça et éventuellement il y a celles qu'on peut te demander de chercher au cas où c'est ça un peu alors oui effectivement j'ai un Instagram donc le guide des montres où je répertorie beaucoup de montres que j'achète que je revends dans des onglets tu vois où je mets for sale et principalement ça va très vite parce que j'ai pas mal de gens qui me suivent et qui me font confiance j'ai la chance d'avoir pas mal de gens qui me font confiance et j'ai parfois des gens qui achètent des montres à plusieurs dizaines de milliers d'euros sans l'avoir ils me disent voilà je te fais un virement je te fais confiance je suis depuis longtemps etc un mec qui est à Londres qui m'a acheté une montre il y a pas longtemps une grosse pièce mais je mets souvent les montres en story qui restent 24h en ligne je fais suffisamment de photos je mets 4-5 photos avec des macros des gros plans sur la rareté des petits indices sur le fait que la montre soit rare pour telle ou telle raison sur un calibre qui a été produit peu de temps un cadran qui a une couleur particulière etc avec le prix et souvent c'est vendu en 24h et c'est là où c'est cool parce qu'en l'occurrence moi ça m'intéresse mais j'y connais pas grand chose alors vraiment rien comparativement à toi tu vois toi c'est ton job d'ailleurs tu me disais que tu étais devenu consultant pour Arcurial les plus grosses maisons de vente aux enchères depuis juillet je faisais du consulting pour eux depuis quelques années et là je suis passé dans l'équipe je fais partie de l'équipe en tant que consultant je comprends que je suis maqué avec Arcurial ou avec toi d'ailleurs parce que j'ai reçu Mathieu Lamour sur les voitures tu le connais je pense très bien très sympa et donc en effet c'était intéressant mais non ce qui est intéressant aussi de bosser avec des gens comme toi c'est que de cette Omega Seamaster qui pourrait être ta première montre qui peut être un investissement ou déjà un objet plaisir et que tu peux garder toute ta vie tu peux garder toute ta vie ou revendre si tu as besoin d'argent c'est aussi un truc important si tu la flingues pas et puis après tu montes c'est ce qui est sympa aussi c'est que en fait c'est comme certains autres objets c'est qu'évidemment tu ne commences pas avec une montre à 200 000 balles ou alors tu es un prince héritier du Moyen-Orient j'ai des clients moi ça fait à peu près 15 ans que j'opère dans le milieu des montres à divers niveaux aujourd'hui je suis et consultant pour la première maison de vente aux enchères donc Arcurial je fais du conseil pour des gros collectionneurs qui veulent investir qui veulent diversifier leurs investissements autres que dans la pierre la bourse etc donc je leur donne des conseils j'ai l'impression d'avoir un petit coup d'avance sur les modèles qu'il faut acheter ou pas on peut y venir bon voilà après jusqu'à là sous du bois j'ai eu pas de la chance mais en tout cas j'ai eu l'UNEF1 et puis moi je fais de l'achat-revente aussi j'achète des montres mais que parfois que je stocke à un certain moment en me disant voilà ça c'est le moment de les vendre typiquement les Royal Oak j'ai une petite collection de Royal Oak que j'ai en stock que je vais revendre mais à partir de 2022 il y a le cinquantenaire de la Royal Oak donc 72 2022 il va se passer des choses Audemars va sortir des choses il va y avoir des ventes thématiques Monothème sur la Royal Oak qui est une montre emblématique et ça vaut combien maintenant une Royal Oak ? alors Royal Oak c'est énorme le début le premier prix alors j'ai parlé des montres des montres de seconde main et montres vintage ça commence à aux alentours de 10-12 000 euros ah quand même je pensais que je pensais que c'était beaucoup beaucoup plus alors là je te parle de ça pour un modèle 33 mm quartz en bel état qui est montre d'homme à la base mais qui aujourd'hui peut être porté par des femmes mais voilà dans une montre acier autour de 10 000 euros tu peux trouver une petite montre acier 33 mm hors acier c'est roule à acheter une quartz quand même non ? alors oui c'est sûr que dans l'absolu il vaut mieux avoir une automatique ultra plate mais ça reste une Royal Oak après autour de entre 15 et 20 000 euros tu trouves encore quelques 36 mm automatique that day moon phase donc phase de lune hors acier aussi qui a le colté un peu 80s qui est hyper cool à porter 36 mm c'est portable par une grande majorité de personnes et après effectivement si tu veux passer sur le diamètre qui commence à être portable par tout le monde et que tout le monde veut c'est 39 mm et dans ce cas là il faut une référence 15-300 qui est la Royal Oak automatique 39 mm qui vaut aujourd'hui autour de 30 000 euros 30-35 j'avais en tête tu vois en effet plutôt 20-25 pour celle-là et donc ça a explosé effectivement ça valait 20-25 il y a encore quelques temps quand on s'est vu ça valait même un petit peu moins ça valait autour de 20 maintenant on va dire c'est 30-35 et encore si tu veux si on part sur l'extra plate l'ultra plate la référence 15-202 qui est le modèle emblématique qui est sur les codes de celle de 72 qui a été présentée à la Foire de Belles en 72 aujourd'hui elle vaut 29 000 euros en boutique pré-retail tu n'as aucune possibilité d'en avoir une ni de liste d'attente donc sur le second marché ce qu'on appelle le marché gris ça se revend entre 70 80 90 c'est-à-dire que le prix neuf à la sortie il est de 29 000 et comme tu es obligé d'attendre si tu la topes à 29 000 tu peux la revendre immédiatement à 70 exactement voire même 80 si vous avez un moyen d'être sur les listes d'attente faites moi signe Greg aussi j'imagine on ne va pas rentrer trop dans le technique mais à la fois c'est intéressant si tu me chauffes je rentre dedans je sais je vois il faudra éventuellement que je te fasse écouter l'épisode que tu me redonnes toutes les rêves ou sinon je demanderai à l'équipe qui nous prépare tout ça d'essayer de les retrouver au fur et à mesure on mettra évidemment le lien sur ton Insta mais toutes les rêves que tu as mis comme ça pour avoir les avoir écrites en fait juste je voulais te poser une question sur le style du coup parce que en fait il y a quelques années la dernière fois c'était déjà bienvenu mais il y a quelques années les montres en or c'était hors de question et puis on a vu l'avènement des montres en or je veux dire quand je dis en or c'est vraiment les montres en full gold full gold affichés voilà et aujourd'hui tu vois en effet je crois que j'en ai vu sur ton Insta des Royal Oak quantième perpétuel full gold et là je me dis ouais c'est joli je sais pas si je serais prêt à les porter mais en fait c'est step by step comme tu me le disais avant peut-être que en jean etc ça peut passer bien si jamais avec un costard t'as quand même un peu l'impression d'être un vieux golden boy mais mais voilà donc est-ce qu'il y a des justement là-dessus mais même sur les vintage je pense qu'il y a quelques années je reprends cette Seamaster que tu disais dans des moins chers ça c'est un exemple parce que j'ai vendu ça il y a quelques jours oui mais un exemple comme ça il y a 5 ans je t'aurais jamais acheté un modèle doré tu vois ce que je veux dire et aujourd'hui je pense que le modèle doré part au moins aussi bien que les autres enfin du coup il y a des tendances aussi sur les métaux les couleurs il y a des tendances et en fait je pense qu'une des raisons pour lesquelles les gens commencent à se diversifier c'est que la mode d'une manière générale a changé c'est-à-dire que tu vois bon t'es en chemise mais je veux dire j'en ai plus jamais voilà c'était pour moi que tu as fait ça d'accord je suis très flatté mais effectivement aujourd'hui il y a très peu de personnes qui se mettent en costume cravate les codes ont changé les gens peuvent venir en sneakers jean, basket et on est moins sur l'apparence d'être uniforme les gens peuvent avoir leur propre style bien sûr et du coup effectivement jean, basket une chemise en jean une montre en or moi je trouve ça canon c'est un style dingue et ce qui est moins facile quand t'es en costume où tu veux avoir une montre qui est beaucoup plus classique et qui passe partout et les gens ce qui est très bien d'ailleurs c'est que les gens sont plus eux-mêmes et osent plus porter les choses qui leur font plaisir et pour revenir aux montres en or j'ai revendu une Daytona en or une 16 528 un modèle Zenith de 98 à un de mes potes clients il y a une semaine une montre qui était full set boîte papier avec le calendrier d'époque de 1998 la facture d'achat etc et lui il m'a dit la même chose que toi il m'a dit mais j'hallucine d'acheter une Daytona full gold qui est vraiment la montre qui est au sommet de la pyramide c'est-à-dire que c'est une Rolex une Daytona qui plus est et tout or et en fait quand je dis c'est step by step c'est que les gens commencent par porter une Datejust en acier et puis ils se disent tiens en fait c'est un peu emmerdant parce que l'acier c'est un peu froid je veux porter quelque chose de plus chaud de plus différent ils vont acheter une Daytona hors acier qui vaut pas très très cher tu vois une Daytona hors acier globalement ça vaut ça vaut entre 13 et 20 000 euros pour être large pas très cher non mais quand je non pardon toute proportion gardée excuse moi mais t'as raison t'es dans ce monde aussi t'as raison de me recadrer mais en l'occurrence tu vois hors acier typiquement moi j'adhère pas du tout ouais mais c'est regarde le retour de la mode sur les 80's les 80's les Jordan's oui tout à fait si ça se trouve dans 2 ans là je te dis full hors j'ai peut-être 2 ans de retard parce qu'il y a 2 ans je me disais j'adhère pas du tout et puis voilà je suis un vieux j'en sais rien tu vois enfin non non mais c'est vrai que hors acier il y a un vrai côté peut-être en effet le Woodball Street c'est décalé mais c'est ça qui est cool comme la mode est un éternel recommencement là on est dans le retour d'une manière globale sur tout ce qui est les années 80's etc tu disais que t'avais eu le nez creux donc voilà moi ce qui m'intéresse c'est de me dire en fait l'or acier typiquement est-ce que ça sous-cote un peu et qu'il faut en acheter tu vois est-ce qu'il y a des choses comme ça des marques des typiquement moi j'ai toujours été fan de Royal Oak les gens me connaissent pour être un spécialiste de la Royal Oak toutes les références j'ai beaucoup de documentation d'époque des années 70's etc je suis un malade de cette montre j'en avais fait une vidéo avec Martin Solveig où on avait fait justement les prémices la genèse de la Royal Oak etc qui est sur Youtube et ça c'était il y a déjà 10 ans ou pas loin de 10 ans et à l'époque il y a 15 ans les gens me disaient non la Royal Oak on dirait un boulon j'aime pas trop etc et aujourd'hui tu vois l'explosion de la Royal Oak c'est la montre presque c'est le modèle le plus coté le plus demandé et ce qui est bien c'est effectivement d'avoir un coup d'avance c'est pas d'acheter quand c'est au plus haut et oui donc c'est quoi la prochaine Royal Oak très bonne question c'est jamais évident de se prononcer là-dessus moi j'ai mes goûts personnels qui n'engagent que moi par exemple tu vois je te montrais tout à l'heure accessible ça en plus ça tu vois je porte depuis 10 jours une Bulgarie j'ai toujours aimé cette marque Bulgarie les bracelets intégrés c'est une Diagono chrono des années 2005 2006 j'ai retrouvé d'ailleurs c'est un gros boîtier en acier je trouve que ça a vraiment ça a du cachet et ça j'ai retrouvé le livre d'époque j'en rêvais en 2005 2006 je pouvais évidemment pas me la payer ça valait 5500 euros globalement et ça sur le marché aujourd'hui ça vaut allez 2500 3000 euros et t'en as pour ton argent parce que t'as une vraie montre qui est sportive qui a un design tu vois qui est très sharp avec le qui est très acéré tu vois et ça typiquement je pense qu'aujourd'hui alors moi je l'apporte et je l'adore et je l'assume très bien mais c'est une montre aujourd'hui je pense que tu prends pas de risque à acheter cette montre qui valait le double à l'époque donc en 2005 et je pense il n'y en a pas beaucoup sur le marché donc voilà c'est typiquement moi j'aime bien j'aime beaucoup c'est une question très personnelle mais c'est une automatique c'est une automatique c'est un calibre qui est réparable jusqu'à il faut appuyer on est en train de traficoter les montres tu portes des quarts toi tu portes des non étant je roule pas en électrique et je porte pas de mon quarts non mais si j'ai une François-Paul Journe un modèle qui s'appelle Elégante 48 qui est électro-mécanique mais c'est vrai que dans l'absolu je suis pas fan quand t'aimes l'objet c'est vraiment le côté et mécanique et le le fait que ça s'inscrive dans le temps donc devoir changer une pile perso ça me gonfle et si je regarde je sais pas alors par exemple à un moment on disait que Cartier c'était pas un bijoutier on avait peut-être parlé déjà dans le premier épisode mais c'est devenu Cartier ça se met à recoter c'est ça c'est marrant que tu me parles de ça effectivement tu vois on parlait qui aurait pu croire il y a ne serait-ce que deux ans que Cartier allait revenir sur la scène et exploser comme ça les modèles années 50 60 70 sont devenus hyper hyper demandés pour les collectionneurs les Cartier c'était plus considéré comme des bijoux que des montres c'est un peu ça c'était pas considéré comme une maison horlogère parce qu'ils faisaient appel à des sous-traitants pour des calibres des manufactures comme Etat où ils achetaient les calibres et qu'ils emboîtaient et ils vendaient ça sous une forme un peu marketée parce que c'était Cartier entre temps maintenant avec tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux les marques font très attention à ce qu'ils mettent dans les montres parce que les gens peuvent très vite savoir ce qu'il y a et partager l'information ce qui n'était pas le cas avant parce que c'était juste par la presse donc maintenant comme tout le monde a son mot à dire les gens qui ont Instagram les collectionneurs etc donnent leur avis et ça influence c'est un peu le type d'Instagram les influenceurs mais ça influence les petits collectionneurs qui se disent tiens il y a un gros collectionneur qui dit qu'il ne faut pas acheter ça entre guillemets donc voilà donc maintenant toutes les marques horlogères font très attention à ce qu'ils emboîtent comme calibre et pour essayer d'avoir des calibres de qualité et pour justifier le prix donc mais effectivement Cartier est revenu sur le devant de la scène et les tanks cintrés etc c'est je sais pas ça a doublé en l'espace de deux ans et après si je fais dans toutes les marques tu peux trouver des alors tu vois si je comprends bien entre les lignes je prends ta Bulgarie ou potentiellement d'autres une montre je vais dire une connerie moi j'ai une chiffre rouge une Dior une Dior j'imagine que ça a dû perdre la moitié de sa valeur par rapport au prix neuf ouais c'est pas forcément mais si je l'achète d'occasion la moitié de sa valeur elle ne devrait pas décoter plus alors oui voilà effectivement tu as une décote sur la montre contrairement à la voiture où elle ne cesse de décoter quand la voiture a deux ans trois ans cinquante mille kilomètres cent mille cent cinquante mille et elle n'arrête pas et après effectivement elle se stabilise la montre elle se stabilise une fois c'est que le vrai prix d'une montre c'est le enfin c'est ce que je dis toujours c'est que le vrai prix d'une montre c'est le prix auquel elle se retrouve sur le marché donc finalement le prix auquel le mec tu dis quand même en reprenant tout à l'heure la Royal Oak tu as des montres qui sortent à 29 000 de l'usine enfin de la manufacture et que tu trouves sur le marché dès le lendemain à 70 000 et tu en as d'autres qui sortent à 10 000 ou à 5 000 et qui se retrouvent le lendemain à la moitié et alors sachant que celles qui sont à 29 enfin pour moi en tout cas pour beaucoup qui écoutent genre une écrase entre majorité j'imagine acheter des montres à 29 qui valent 70 donc des montres à 70 ça concrètement c'est pas possible c'est intouchable mais même enfin voilà si je me dis que je veux aller dans des mondes qui valent en effet qu'on décote il doit y avoir là-dedans des pépites c'est-à-dire est-ce que ta Bulgarie que t'as payé du coup moitié prix du neuf de l'époque est-ce qu'il y a une chance que celle-ci ou d'autres explosent et tout d'un coup prennent 10-15-20% par an je pense qu'il n'y a rien d'impossible et effectivement après c'est toujours pareil moi j'ai toujours quand j'aime bien une pièce notamment cette Bulgarie j'en ai acheté par exemple sur un salon de traders de montres à l'étranger il y en avait deux il y en avait un cadran blanc un cadran noir j'aimais bien je ne l'ai pas acheté pour la revendre et je me suis dit bon j'achète les deux parce que j'ai hésité entre les deux j'ai acheté les deux et finalement je vais vendre celle qui est cadran blanc mais le fait de la porter de l'instrumentaliser de la scénariser d'expliquer aux gens que c'est une montre qui est quand même top et qui est légitime tu vois c'est une montre qui est très virile je trouve qui a un vrai design qui a un mouvement automatique qui fait partie d'une belle maison Bulgarie c'est quand même une très belle maison donc je pense que pour moi c'est pas le juste prix c'est une montre qui devrait coûter aujourd'hui le prix qu'elle valait à l'époque neuve qu'elle devrait coûter aller autour de 5000 euros donc sur le marché aujourd'hui ça vaut entre 2500 et 3000 3005 pour être large mais pour moi il n'y a pas vraiment de risque d'acheter et encore une fois c'est toujours pareil moi je l'achetais parce qu'elle me plaît donc si demain elle vaut 1500 c'est pas grave je l'aime de la même façon mais je pense que là on parle d'investissement mais effectivement je pense qu'il ne faut pas perdre le fait que dans les montres le dénommateur commun c'est quand même d'acheter quelque chose qui te plaît oui en fait et là dessus je l'ai découvert dans l'art c'est qu'il y a une question de génération incroyable c'est à dire que tu vois l'art des années 80 commence à exploser enfin ça fait long qui va exploser mais en fait on voit l'art des années 90 qui poussent fort aussi derrière le street art etc etc et en fait pourquoi ça pousse parce que nous quand on avait 15-20 ans on trouvait ça assez cool et tout on trouvait ça moche ceux qui avaient de l'argent ils trouvaient que les trucs que quand ils étaient jeunes étaient bien puis maintenant quand tu arrives à 40-50 ans ceux qui arrivent dans la force de l'âge avec potentiellement de l'argent pour acheter de l'art et bien ils se retrouvent dans l'art de leur génération exactement c'est de la manette de ghost on entend du voilà exactement du goldorak tu vois partout etc bon ben goldorak c'était nous quoi et donc du coup tu peux te dire que quand t'as 20 ans ou 25 ans et que t'as des goûts qui marchent pas trop dans les cotes mais que tu dis moi ma génération elle aime ça dans 10 ou 15 ans finalement il va y avoir un système qui va faire monter tout ça donc il faut suivre tes goûts un peu en fait ouais exactement il faut suivre tes goûts il faut acheter ce qui te plaît et si possible il y a quand même quelques règles quand t'achètes des montres si possible c'est d'acheter une montre qui est en c'est la condition donc c'est la condition de la montre c'est dans l'état faut acheter un état top si possible ça c'est hyper dur parce qu'il y a l'état visible c'est à dire mais il n'y a pas trop de surprises sur les montres globalement enfin après c'est toujours pareil si t'es en roue libre et que t'achètes sur le bon coin t'as une chance sur deux de tomber sur une fausse ouais sur une fausse sur une montre qui a un vrai problème quand t'achètes une personne qui est entre guillemets certifiée et qui te certifie la montre et qui l'a ouverte et qui l'a checkée et qui l'a regardée à la loupe et qui te reçoit moi par exemple je reçois mes clients j'ai un bureau qui est porte-maillot je prends le temps parfois de passer une heure avec une personne dans le 16ème dans l'Ouest de Paris enfin côté porte-maillot Neuilly mais que je passe que je vende une montre à comme je te parlais tout à l'heure autour de 1000 euros ou à beaucoup plus ça me fait plaisir de passer une heure de temps avec une personne autour d'un café et de lui expliquer de regarder de montrer les documentations d'époque etc histoire que mon client où souvent ça devient des potes passe un vrai moment et se dit putain je suis content et il repart il me dit merci de m'avoir passé autant de temps parce qu'il n'a pas juste fait une carte ou fait un virement pour acheter une montre on peut le faire donc chez toi on peut le faire chez ton bijoutier qui s'y connait un peu horloger quelques potes il faut acheter à une personne qui maîtrise les montres après aujourd'hui c'est devenu un peu comme c'est devenu très à la mode les montres et que tout le monde s'y intéresse il y a une recrudescence de nouveaux marchands qui font ça depuis un ou deux ans et qui ne connaissent pas vraiment les bases donc il faut quand même savoir à qui on s'adresse de manière générale mais c'est pareil quand tu achètes une voiture quand tu achètes de l'art etc il y en a qui ont pignot sur rue aussi qui font ça dans certaines grandes villes pas loin d'ici il y en a il faut éviter lui il faut éviter lui ah ouais non je déconne mais voilà et grosso modo quand tu achètes une montre c'est vrai qu'il y a la notion de rareté qui est quand même hyper importante parce que plus la montre est rare plus elle a un potentiel là je parle d'investissement c'est pas le net motif de quand t'achètes une montre mais quand la montre est rare quand elle a un côté exclusif et quand l'état et quand c'est un très bon état de conservation quand c'est une montre qui a 30-40 ans t'as quand même des chances d'acheter une belle pièce que tu peux que tu peux je pense valoriser dans l'avenir voilà il faut aussi tu l'as pas dit là mais autant que possible avoir la boîte je crois qu'on l'a dit dans le premier épisode et les papiers quoi si c'est donc quand c'est des montres qui ont 60 ans c'est généralement impossible c'est compliqué mais quand ça arrive ça fait ça a une vraie plus-value pour une pièce qui a effectivement sa boîte d'origine ses papiers d'origine typiquement j'ai une Datejust en stock qui est en état quasi neuf elle a été achetée je sais pas en 86 à Zurich j'ai les papiers d'origine tamponnée avec le nom du propriétaire la facture la facture d'achat le ticket de vente avec le prix d'époque l'adresse donc faites attention si jamais vous achetez neuf notamment gardez tout ça même le ticket de CB si vous avez la totale dans les montres on appelle ça les goodies c'est à dire le petit cachet en cire Rolex le sac plastique ou le sachet c'est mieux tu peux aller jusqu'au bout il faut tout garder dans l'absolu il faut tout garder et effectivement c'est plus t'as un set complet on appelle ça un set mieux c'est et mieux tu peux le revaloriser parce qu'il y a une provenance et aujourd'hui ça veut dire que a priori elle n'a pas été volée par exemple parce que tout le monde elle a pu être volée dans un coffre mais effectivement oui ça rassure sur la provenance de la montre et après quand t'achètes c'est toujours bien d'acheter sur facture moi quand je vends une montre je vends avec une facture au nom de ma société etc donc il y a une provenance avec le prix etc donc c'est important d'avoir le numéro de série d'avoir la référence de la montre l'état le contenu de la montre lors de l'achat etc tu fais une sorte de rapport quand tu bien sûr je te parlais de vol d'ailleurs alors c'est aussi un gros sujet parce que en fait c'est vrai que moi je trouve que c'est pareil ça ne correspond pas à tout le monde il y a des gens qui n'aiment pas ces univers etc tu prends la montre par rapport au bitcoin il y a un sujet possible est-ce que c'est plus cool d'acheter une montre ou un bitcoin on peut en discuter pendant des heures tu vois mais je veux dire il y a quand même un sujet moi ce que j'aime dans la montre je crois que ça je l'ai déjà dit ici mais c'est vraiment l'objet et l'intelligence humaine qu'il y a pour faire des choses aussi précises l'attention que tu portes parce que moi j'ai vécu j'ai visité les manufactures de Moseur très belle manufacture super manufacture incroyable une des plus belles et en fait quand tu vois comme tout ça est fait avec juste 45 jours de travail juste pour le mouvement de la date tu vois enfin tu te dis avec une date qui saute les années bisextiles notamment Moseur c'est fait à la main il y a une vraie bien facture des beaux matériaux ça s'inscrit dans le temps pour moi c'est toute la beauté de l'intelligence humaine que ce soit l'intelligence pour la concevoir ou l'habileté pour la construire l'assemblée et puis au delà de ça on parlait de ça mais effectivement alors moi les bitcoins c'est pas mon truc je m'y intéresse pas et je connais pas mais il y a quand même un truc qui reste important c'est quand t'achètes une montre elle s'inscrit dans le temps t'as un objet c'est à dire que t'as une valeur résiduelle qui est là t'achètes que ce soit une Moseur ou que t'achètes une même je sais pas une breguet type 20 des années 90 que tu as payé globalement 5000 euros qui est d'ailleurs pas con à acheter c'est un chrono ouais c'est beau c'est des breguets souvent breguet type 20 des années 90-2000 c'est un chronographe qui reprend les chronos d'aviation d'aviateurs des années 50-60 oh c'est hyper beau breguet type 20 ouais c'est un beau diamètre c'est 39 millimètres c'est automatique ça vaut autour de allez entre 4000-5000 et 6000 euros ça c'est pas con aussi à acheter parce que breguet c'est une très belle maison française donc voilà on n'est pas à l'abri qu'il y ait une augmentation sur cette montre s'il y a un intérêt si voilà mais tout ça pour dire que le bitcoin c'est très factuel oui bien sûr demain ça peut revenir à zéro tu perds tout oui c'est vrai bon la montre pourrait bon il te restera toujours ta montre il te restera toujours ta montre mais t'auras toujours le plaisir de la porter c'est ça même si tu perds 40% la différence il y a des gens qui arrivent à perdre leur code de bitcoin etc etc la problématique de la montre bon déjà ça reste un objet qui peut casser c'est possible s'abîmer c'est globalement toujours réparable ouais et c'est toujours tarifé ouais c'est important de le dire parce que typiquement alors moi je suis un passionné de voitures anciennes aussi enfin de voitures de manière générale et typiquement tu sais sur une voiture quand t'as une révision quand t'as une restauration de voitures anciennes là je t'en parle même pas mais tu sais jamais où tu vas une carrosserie ça peut te coûter 10 000 15 000 euros la restauration d'un moteur des pièces détachées une montre c'est toujours à peu près dans les mêmes prix c'est-à-dire qu'une révision de montre ça va te coûter entre 250-300 euros jusqu'à aller 1500 euros pour un quantième perpétuel donc ça reste dans des ça reste très cher mais par rapport au prix de la montre mais tu sais tu sais à peu près toujours où tu vas il n'y a pas de mauvaise surprise on dit oh là là il y a un devis il y en a pour 30 000 euros non frais de gardiennage t'as pas de frais de stockage t'as pas de carte grise t'as pas de parking de parking tu peux alors ce qui est important tu me parlais des vols c'est ça et ça alors c'est un vrai sujet parce que qui est très parallèle à tout ce qu'on dit parce que ça a été j'espère que ça en a toujours un mais un bon investissement sur les dernières années mais le revers de la médaille c'est quand même que dans certains quartiers de Paris en particulier dans l'ouest mais je crois que c'est un peu pareil aussi potentiellement à Marseille et dans certains endroits et même à Los Angeles au New York à Londres on l'a vu pendant le match c'est ça enfin partout en fait c'est quand même un objet qui est visible alors surtout si tu balances une petite montre en or etc alors j'ai l'impression qu'il y a des périodes fin d'été ou été où t'es en t-shirt etc en fait tu te fais défoncer dans un coin de porte quand tu rentres chez toi mais tu l'as justement dit c'est que c'est un objet qui est visible donc idéalement enfin les temps changent tu vois les prix des montres ont vachement augmenté donc tu vois je te parle d'une Nautilus je sais pas en 2012 une 5711 donc le modèle classique de Nautilus en acier ça valait 16, 17, 18 000 euros aujourd'hui ça en vaut 80, 90 donc évidemment les temps ont changé déjà tu te balades avec une mais tu te rends compte mais c'est le prix d'un studio en province c'est beaucoup beaucoup d'argent un deux pièces je connais pas l'immobilier en province tu vas te balader avec 80 000 balles au poignet c'est quand même enfin je pense que c'est pas du tout normal qu'on te le pique mais c'est normal que ça attise de l'envie et des convoitises ouais et les voleurs se renseignent ils savent très bien comment ça vaut donc comme tu l'as dit il faut éviter que ce soit visible donc en été quand t'es si tu sors le soir je sais pas de soirée à 3-4 heures du matin un peu bourré avec une montre à 80 000 enfin évidemment tu prends des risques voilà mais tu peux très bien il faut pas ne plus porter ces montres il faut les porter différemment de la même manière que les prix ont évolué donc en gros tu la portes tu mets une veste tu fais attention en voiture de pas avoir ta montre visible etc il faut il faut il faut vivre différemment mais c'est pareil enfin c'est pareil pour tout je veux dire oui non mais ça c'est vrai que ça reste un petit objet ça coche pas mal le case avait de très fortes valeurs ouais et donc voilà c'est pour ça que toi tu portes une montre moins chère ou c'est juste pour ça non parce que non non j'aime bien cette j'aime beaucoup cette Bulgarie et effectivement tu vois aujourd'hui je suis en t-shirt et effectivement je me balade dans la rue donc je bon j'ai fait j'ai fait une ignation de karaté quand j'avais 7 ans donc je suis tranquille donc non non mais blague à part c'est 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 oui moi je me balade pas avec une montre de manière visible et donc faut faire attention faut faire attention la nuit faut toujours regarder devant soi de regarder s'il n'y a pas 3-4 mecs qui paraissent un peu bizarres et qui tombent dessus faut pas leur tourner le dos faut éviter de voilà si enfin voilà faut faire attention faut éviter qu'elle soit visible ouais c'est surtout ça donc tu peux porter une montre en hiver mais tous mes clients n'arrêtent pas de porter des montres heureusement sinon mon métier serait compliqué mais donc tu peux continuer à porter des montres mais de façon différente et chez soi tu la mets pas au milieu de tes caleçons mais tu la mets pas chez toi tout court c'est à dire qu'en gros alors ouais coffre à la banque si possible faire une expertise ou faire une évaluation de la montre pour pouvoir avoir une justification d'avoir sur facture l'ensemble de ta collection de montres pour pouvoir justifier déjà les prendre en photo je crois que c'est l'uniforme tu les prends en photo recto verso tu fais une évaluation et puis enfin ce que les gens enfin les gens ne savent pas mais tu peux faire assurer ta montre souvent elles peuvent être assurées dans ton assurance habitation ou même tu peux faire assurer ta montre portée c'est à dire que t'as une montre que t'as acheté à un marchand typiquement une 5711 que t'achètes 75-80 000 euros tu peux auprès de ton assurance dire voilà je l'ai acheté sur facture à ce prix là je vais être assuré au portée donc tu payes je sais pas 2000 euros 1500 euros par an au même titre que tu payes ils me voient faire la grimace la vache je me dis putain la vache 2000 non mais quand tu roules en 911 qui coûte 80 000 tu payes globalement à peu près le même prix sauf que donc voilà donc faut faire attention et ça c'est des assurances genre AXA quoi c'est des assurances spéciales ouais je pense qu'AXA le fait ISCOX le fait aussi il me semble il y a 2-3 types d'assurances comme ça il faut se renseigner mais effectivement quand tu fais tout bien et que t'as une évaluation facture elle est assurée bah tu es un peu plus tranquille et après voilà entre guillemets avec ce qui s'est passé maintenant tout le monde est au courant qu'il faut éviter de se trimballer avec je sais pas sur une terrasse de café en plein devant devant des gens qui passent avec une montre et d'être visible il faut faire attention mais après c'est et moi ça manque je trouve aussi que les faites finalement les bracelets Navy et tout ça enfin tu vois ce que c'est bien sûr les NATO NATO pardon donc c'est des bracelets en toile ça rend les mondes aussi souvent un peu moins moins ostensibles ouais peut-être moins facile à arracher aussi ah peut-être ouais mais bon c'est des natures et voilà ça rend moins bling bling moi ça me plaît aussi ouais ouais mais après que ce soit sur NATO cuir c'est ouais c'est à peu près ça peut-être pas c'est vrai qu'un NATO c'est un peu plus sachant que c'est un bracelet de l'OTAN en fait de bracelet militaire qui est un strap en nylon du coup c'est c'est un peu ça s'arrache pas comme ça ça s'arrache pas tout court d'ailleurs et même à enlever c'est plus relou du coup c'est ouais mais bon t'inquiète pas qu'ils sont bien au courant ils savent comment ça se passe et ils sont 3-4 donc il y en a un qui te tient et puis donc voilà mais il faut pas bon faut pas être on va pas rester sur cette note anxiogène non bien sûr mais attends mais moi j'ai aucun client qui arrête de porter des montres pour cette raison là mais c'est juste que c'est quelque chose dont il fallait aussi un minimum parler parce que ça arrive si je dois un peu prudent et voilà une fois que t'es au courant tu fais attention et puis normalement il n'y a pas de soucis si je dois un peu si tu dois me faire un peu rêver ouais je crois que tu m'en racontais un peu que t'as eu des enfin là pour le coup des histoires affolantes sur certains mondes qui passent de quelques dizaines de milliers d'euros à plus de 100 000 voire beaucoup plus tu m'as parlé récemment de certaines montres à près de 200 000 euros ou que t'as pu ouais effectivement alors bon c'est très c'est le trend du moment c'est la Royal Oak c'est la superstar du moment enfin avec la Nautilus mais oui j'ai des exemples de Royal Oak qui valait il y a il y a encore 4-5 ans 35-40 000 euros notamment pour des quantièmes perpétuels squelettes en acier des montres qui sont très rares qui ont été produits à une centaine voire 200 pièces qui valent aujourd'hui enfin il y en a une qui a fait 272 000 francs suisse chez Philips la vente de mai donc ça fait quasiment 250 000 euros donc ouais effectivement c'est des enfin des sacrées sacrées évolutions et je pense que c'est pas fini donc on peut effectivement refaire le point dans un an mais il y a il y a il y a un an c'est des montres qui se dilait autour de allez 80 80-100 000 donc ça vaut presque le double si vous avez des grands-parents qui ont laissé des trucs dans un grenier c'est le moment d'aller fouiller un peu je pense ou si vous pouvez un peu traiter quand vos frères et soeurs s'y connaissent pas dire papa grand-père tu me filerais ta montre s'il te plaît en plus le truc c'est qu'il y a des gens qui doivent les porter qui savent même pas moi je veux dire moi je me tiens au courant de ça de manière quotidienne mais aujourd'hui les montres enfin le marché des montres qui est très dynamique comme a pu l'être l'art mais c'est un marché qui est presque une cote pas quotidienne mais toutes les semaines les cotes évoluent typiquement je te parle d'une Daytona alors moi c'est pas trop mon truc mais une Daytona acier qui vaut aujourd'hui 12 400 euros neuf il y a un an on en parlait j'ai réécouté cette partie du podcast tout à l'heure dans la voiture et ça se vendait 21 22 000 euros aujourd'hui il faut rajouter encore 10 000 euros c'est-à-dire que c'est au taux de 30 000 euros enfin je sais pas les prix montent pas au ciel je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter qui peut le savoir je sais pas mais moi personnellement aujourd'hui j'achèterais pas une Daytona à 30 000 euros en acier qui vaut 12 000 le prix retail je veux pas payer je veux pas surpayer d'ailleurs je préfère acheter une pièce vintage qui a une vraie notion de rareté une Daytona céramique ou une Hulk enfin toutes ces Submariner les montrent au catalogue Rolex maintenant c'est pas des montres rares c'est des montres qui sont produites à des millions et des millions d'exemplaires les gens s'excitent dessus mais non les gens qui achètent ce genre de pièces n'ont pas forcément la culture des pièces anciennes et la notion de rareté donc tu vois typiquement à moins de 15 000 euros tu peux trouver une belle GMT Master Pepsi du coup référence 1675 modèle des années 70 qui est ultra enfin qui est plate ça c'est moi cadran peint avec une patine etc tu trouves ça autour de 15 000 euros la Pepsi donc Pepsi avec les couleurs de Pepsi exactement elle est rouge et bleu rouge et bleu l'insert l'insert est merveilleux si vous la connaissez pas et puis t'as un cadran qui est au tritium donc il prend une patine un peu jaune coquille d'oeuf donc il donne beaucoup de charme à la montre et ça typiquement t'en trouves autour de 15 000 euros pareil pour une Submariner des années 70 donc la référence 1680 pareil ça se trouve autour de 15 000 euros et ça je pense qu'il y a un vrai je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'acheter ça que d'acheter une montre moderne qui vaut 9 000 et que tu as payé le double 18 parce que encore une fois il faut trouver la belle pièce qui soit en bel état etc et qui soit en bel état de conservation et là l'histoire le prouve tu vois sur les Newman par exemple les Daytona Paul Newman qui valait à l'époque je les ai connus autour de 35 000 40 000 euros autour des années 2010-2011 aujourd'hui ça vaut 250 mais c'est encore une fois la notion de rareté donc il y a est-ce qu'il y en a quand même est-ce qu'il y a des épiphénomènes de monde qui ont fait un chemin inverse ces dernières années est-ce qu'il y a eu des cracks ou écoute non pour l'instant il n'y a pas eu vraiment il y a eu quelques rectifications sur certains prix qui avaient explosé qui se sont calmés les Daytona Vintage et 62-63 qui étaient montés au plus haut à 110-120 000 euros pour des monts de boîte papier aujourd'hui c'est redescendu autour de 80 000 mais encore une fois ça vaut 80 000 aujourd'hui ça valait 120 il y a 3 ans 2-3 ans mais il y a 10 ans ça valait 17-18 bon on a cité plein de références c'est vrai que du coup ça peut être hyper technique et moi je les suis je les connais pas toutes celles-là je tape en même temps sur internet pour voir un peu regarder celle qui me plaise c'est ce qu'il y a les qui me plaisent pas je vous conseille de faire pareil si vous l'avez pas fait de regarder un peu les liens que toute l'équipe mettra je te coupe pardon il y a d'autres ce qui est bien c'est d'essayer de se diversifier de pas faire comme tout le monde et d'acheter la même chose c'est ça et typiquement d'acheter des marques d'indépendants des indépendants c'est-à-dire des marques qui ont des toutes petites productions donc tu parlais de Mother tout à l'heure c'est pas idiot d'acheter ces éléments qui sont faits à la main il y a des petites productions les gens ne connaissent pas et c'est pareil apporter ça dans la rue tu portes pas une Daytona en or d'une Mother ça reste discret je me fais plaisir parce que Mother alors est un client de Cosa Vostra on bosse avec eux depuis quelques années ils ont littéralement explosé c'est-à-dire que c'est parce qu'ils bossent avec Cosa Vostra j'imagine non non mais en cote ils ont explosé ils ont je crois maintenant ce qui n'était pas du tout le cas avant je crois que c'est entre 12 et 18 mois d'attente pour avoir une montre tu peux en commander mais voilà donc du coup ça veut dire que les occasions sont plus chères que les neufs comme tout ce que tu expliques tout à l'heure donc dès qu'elle sort de la manufacture elle prend de la valeur et ça c'est un très bon signe pour en fait si j'ai bien compris mais pour des manufactures de monde parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont dans ce cas-là et tu as plusieurs exemples et ils sont super Moseur donc H-Moseur M-O-S-E-R regardez ce qu'ils font moi ma préférée c'est l'entrée de gamme la Pioneer ils ont des cadrans avec des dégradés de couleurs ils ont un bon cadranier parce que c'est très bien fait c'est une manufacture qui a 200 ans presque donc on parle de quelque chose de très bien c'est que des Suisses en revanche tu me parles de marques indépendantes chez les français principalement tu as Lang & Zone mais c'est pas indépendant ça fait partie du groupe Richemont mais Lang & Zone E mais oui principalement à 90% 95% c'est des marques suisses tu en as d'autres tu as une marque qui s'appelle MB&F Maximilian Besser & Friends donc MB avec le 8F ça c'est des montres qui sont des montres de créateurs qui sont faits par les plus grands horlogers Jean-François Mojon Carrie Wootin Island etc donc c'est des pièces de haute horlogerie et ça typiquement c'est toute petite production ils font par 30 ils font un modèle ils en font une trentaine des bulles etc c'est extraordinaire ça c'est dingue deux bétunes c'est incroyable mais j'allais te poser la question parce que ça ce sont des montres un peu de design mais alors essayez là il faut vraiment les voir MB&F elles sont chez Chronopassion donc vous mettez la boutique Chronopassion sur Google voilà vous verrez Google Images vous verrez les images telles que je les vois là c'est quand même chelou et c'est ce que j'allais te demander est-ce que les horlogers un peu new age ouais parce que ça ça coûte très cher je crois aussi non ? certainement alors oui ça ça coûte cher d'occasion je crois que les premiers prix c'est autour de 50 000 euros donc c'est beaucoup d'argent ouais mais ils ont la cote tout cela ? ouais parce que c'est des toutes petites productions et aujourd'hui les gens qui ont eu tout eu qui ont eu Rolex Patek Codemar etc ont envie de se différencier un petit peu et tu sais une montre c'est une carte de visite quand tu te retrouves à un dîner entre guillemets mondain ou une soirée ou n'importe quoi c'est quand t'as une Submariner une Daytona la même chose que tout le monde au bout d'un moment t'as envie de te différencier un peu et alors une Daytona et une Submariner c'est le top c'est un peu comme 911 c'est fiable c'est solide ça garde la cote c'est tout ce que tu veux mais au bout d'un moment moi je vais pas dire que j'ai tout eu mais j'ai eu beaucoup beaucoup de montres en l'espace de 15 ans j'en ai vendu beaucoup j'en ai beaucoup dans ma collection et aujourd'hui quand je veux porter une pièce je veux porter une pièce qui est une notion de rareté qui soit rare qui soit exclusive qui soit que je veux pas avoir la même montre que la personne à côté de moi et MBNF 2B Thune alors MBNF c'est vendu chez Chronopassion qui est Laurent Picciotto à Rue Saint-Honoré qui a plein de marques de marques indépendantes il fait notamment aussi Tudor qui est une marque top également à acheter pour des petits prix tu vois tu me parlais de ça tout à l'heure oui Tudor c'est cool aussi ça la Black Bay 58 qui est une montre d'un 39 mm de diamètre calibre manufacture etc ça vaut autour de 3500 euros et t'en as vraiment pour ton argent oui c'est celle-ci tout à l'heure je disais qu'elle ressemblait mais c'est chez Tudor qu'il y a des montres qui ressemblent à des Rolex pas mal d'ailleurs mais ça appartient pas à Rolex Rolex enfin Tudor appartient à Rolex on va dire que c'est le second vin de Rolex mais en termes de qualité de fabrication c'est sur le même standard le même standard t'as Bulgari aussi que vend Laurent je fais pas sa pub mais en plus c'est un mec qui est très sympa mais Bulgari ils vendent les nouveaux modèles qui sont extra plats les Octo Finissimo comment c'est Chronopassion ? Chronopassion chronopassion et oui je pourrais le voir de ma part d'ailleurs c'est un copain voilà je crois qu'il a pas ou de la mienne je crois qu'il a pas bossé avec ah non je sais pas on en avait parlé mais en tout cas c'est vraiment super voilà c'est des safe place un peu ça pour acheter Chronopassion comme chez toi Chronopassion pour acheter une montre neuve tu peux y aller les yeux fermés et en plus si t'as la chance de parler avec Laurent il saura te conseiller c'est un malade c'est un geek donc ce qu'il faut pour les autres alors après qu'ils peuvent pas passer par toi qu'ils viennent pas à Paris et tout c'est qu'aussi on leur donne des endroits où ils peuvent trouver tu sais il y a des gros sites internet qui font ça où ils peuvent trouver alors t'es moins conseillé et moins mais oui après chacun doit se faire c'est surtout une question de feeling aussi avec la personne qui va te conseiller qui va te vendre bon j'ai pas forcément parlé de mes concurrents mais effectivement oui la plupart des marchands sont souvent des gens que je connais qui sont souvent des copains etc ce qu'il faut juste éviter c'est le bon coin c'est ce que tu dis quand tu connais que t'es vraiment toi t'achètes des montres tu peux acheter toi ? non non tu regardes pas tu screen même pas le bon coin non ça m'arrive très rarement mais j'ai tellement de choses à faire et la plupart du temps j'ai souvent des clients qui m'envoient via Instagram des photos en me disant tiens j'ai cette montre à vendre oui c'est ça à toi il y a beaucoup de gens qui viennent de chez toi entre guillemets j'ai la chance d'avoir beaucoup de personnes qui me proposent des montres donc qui sont en sécurité de m'acheter une montre parce que le process est facile donc il n'y a pas de non après du coup ce qui est cool c'est ce que je te disais ce qu'on appelle les CPO donc les Certified Pre-Owned je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font ça nous ce qu'on a fait avec justement Mother c'est à dire que le manufacturier ça c'est top va te vendre une pièce qui n'est pas chez ses oeufs qui a été vérifiée donc CPO donc ils te la certifient la vérifient ils te font une t'as un check-up complet en fait et puis et puis te la vendent du coup d'occasion en prenant une commission sur la montre mais donc du coup t'es sûr de la provenance t'es sûr de la qualité tu l'achètes avec un petit un peu moins cher que le prix neuf d'époque avec l'avantage d'être passé par la maison par la manufacture donc effectivement c'est bien ouais c'est voilà j'essaie de trouver un peu les les techniques pour en trouver en plus de Greg Blumenfeld et de le guide des montres donc toi ton site d'ailleurs parce qu'on le trouve donc sur Insta et là dessus voilà tu me dis les gens viennent te voir ils peuvent te tutoyer d'ailleurs je suis sûr ouais je préfère j'ai que 42 ans si on peut éviter les ouvrements et donc voilà vous demandez à Greg ton mail tu peux me le donner ouais bien sûr on peut envoyer si des gens ont des pièces à vendre ou avoir des demandes d'estimation ou des conseils c'est contact arrobase leguidedesmontres.com d'accord et leguidedesmontres.com alors c'est toujours alors c'était le site média que j'ai lancé en 2011 ouais qui mettait en avant je faisais de la visibilité pour les marques horlogères comme Richard Mill comme Rolex Thudeau Rodemar et j'ai vite diversifié en faisant des vidéos avec des avec des gens que je conseillais qui sont devenus des copains par la suite comme Dominique Farugia comme Joe Estar qui est un copain que j'ai encore vendu une autre mare une offshore grand prix avant l'été qui passe par moi pour chercher des pièces parce qu'il me fait confiance ou Martin Solveig bon voilà c'est des et j'ai fait des vidéos à l'époque qui avaient fait un petit buzz peut-être un petit peu trop avant avant que ça arrive parce que finalement maintenant je vois que tout le monde fait des vidéos sur Youtube et ils font beaucoup de vues mais donc c'est toujours un site qui existe je le mets pas je le mets pas à jour mais la façon la plus simple de me contacter et de regarder ce que l'actualité en tout cas c'est sur Instagram donc le guide des montres et le site mon shop qui va sortir le site est prêt depuis un an et demi mais il faut que je prenne le temps de photographier etc de mettre tout ça sur mon site donc je te tiendrai au courant quand ça sera online ok écoute je crois qu'on a fait un bout tour moi je note que je note qu'en entrée de gamme on a dit enfin notamment Tudor et tu m'as dit tout à l'heure 7-800 euros pardon ouais en montres vintage ouais des petits Omega des petits Tudor aussi des Tudor des années 60 70 ça c'est intéressant breguet ça m'a plu aussi dans l'histoire breguet la type 20 très bien dans d'autres montres neuves moins chères que Tudor t'as une autre marque bon c'est un copain c'est March Lab ok March comme le One Mars et Lab comme L.A. de Biarritz donc il est entre Los Angeles et Biarritz et il fait des montres très 70's donc super design et ça commence à je crois 6-700 euros jusqu'à 2000 euros d'accord et les montres sont vraiment un look top beau calibre elles ont un ADN très 70's lui c'est vraiment il a son look aussi c'est vrai que c'est très beau mais ça c'est pas des montres qui décotent direct c'est des montres que t'achètes pas forcément pour la collection mais t'achètes pour avoir une montre qui a un beau look si demain il décolle voilà et dedans c'est des beaux mécanismes quand même c'est des mécanismes je crois que il me semble que c'est des Miota donc ouais c'est des mécanismes auto qui sont relativement fiables ok mais bon après et dans et quand on parlait de Tudor c'est des calibres manufactures qui sont très solides c'est garanti 5 ans c'est quand même cool t'achètes une montre à 3000-3500 euros les garanties 5 ans bon c'est tu prends pas vraiment de risque en achetant une Tudor par exemple bon ben voilà la question alors pour vous c'est de se dire est-ce que je réenregistre dans 18 mois un épisode avec Greg dans lequel tout aura encore explosé on se dira mais c'est quand même fou mais non c'est ça et c'est la vraie question et bon de toute façon je pense que en fait la question elle est pas vraiment que sur les montres c'est plus holistique c'est à dire que je le disais il y a les effets Covid épargne etc les gens cherchent où investir c'est ce que tu me disais certains finalement qui te rejoignent vont dire le PEA les enfin pardon mais tous les placements à 1-2% les livrets etc ben finalement j'ai l'impression que les gens ils croient plus du tout du coup du coup tu vas chercher d'autres endroits et donc ces autres endroits explosent tous bon le jour où tout ça se retourne tes bitcoins tes actions en bourse tes machins voilà donc soit tu réussis à vendre tout avant tout le monde voilà l'avantage de la montre comme tu le dis c'est que ça reste toujours un objet plaisir à partir du moment où t'es pas total collectionneur et que t'en as pas 10 tu prends pas non plus plein de risques oui et puis encore une fois la montre que t'achètes aujourd'hui tu pourras la léguer à ton fils tu vois il y a un autre il y a une autre notion c'est-à-dire que quand enfin bon ta fille aussi d'ailleurs c'est le cas mais non mais c'est génial de pouvoir porter une montre c'est la manette de Proust tu vois ta fille qui voit moi je me rappelle de mon père qui portait une GMT Master hors acier dans les années des années 80 jusqu'à aujourd'hui cette montre elle m'est restée en tête tu vois le design de cette montre la couleur etc et c'est quand même cool de se dire d'acheter une pièce d'acheter une montre aujourd'hui de pouvoir la porter et de pouvoir l'alléguer à tes enfants et de dire voilà c'est la montre de donner quelque chose comme ça tu vois qui est pas une voiture qui prend pas de place qui est pas compliqué à gérer c'est quand même top ouais puis en plus c'est tu peux le faire avec un tableau aussi mais c'est je sais pas à quel point c'est fiscalisé tout ça mais ça doit l'être un peu j'en sais rien alors c'est fiscalisé qu'il y a dans une donation je sais pas j'imagine que légalement tu dois quand même déclarer si tu donnes une montre à tes enfants à 80 000 euros qu'il y a un don mais après bon livre à chacun de juste aller passer de mon poignet à ton poignet tu vois oui souvent ça se fait par le biais de cadeau d'anniversaire donc c'est pas il y a un truc ça peut représenter beaucoup d'argent ça ok donc voilà sur cette petite note de la carotte de plus à la fin de l'épisode non mais je me demandais voilà est-ce que je pense que ça a vraiment toute sa place dans les finances perso tout ça évidemment ça peut paraître un peu vulgaire de dire ça comme ça comme dans l'art en fait où on te dit oui mais les montres et tout ça c'est beaucoup plus beau mais en fait à la fin c'est quand même un endroit où tu immobilises de l'argent et quand tu immobilises de l'argent t'avais juste pas envie que ça perde 90% de sa valeur ah effectivement mais comme le marché des montres et c'est un marché qui est très récent c'est-à-dire que tu vois tu parlais de l'art tu l'avais dit ça c'était hyper intéressant mais tu vois le marché des montres les premiers marchands de montres ont émergé dans les années 80 tu vois 80-90 donc finalement c'est un marché qui a quoi ? qui a 40 ans donc on a pas vraiment de recul là-dessus si ce n'est que les prix ont tout le temps évolué et c'est là où quand même je pense que regarder les montres assez vieilles c'est avoir un prix d'avance ouais il y a peut-être quand même un vrai truc comme aux échecs c'est avoir justement un coup d'avance et tomber sur entre guillemets la montre qui a quelque chose d'exceptionnel et la montre que tu voulais quand tu étais adolescent ou que tu regardais qui était à la mode quand tu étais adolescent c'est peut-être ça aussi ouais super c'est exactement c'est le fait de bah tu vois typiquement cette montre cette Bulgarie qui j'en rêvais dans les années 2000 j'avais 20 ans à peu près et maintenant je me la suis acheté voilà en double exactement et ça me fait plaisir de la porter et justement c'est bien de réaliser entre guillemets ses rêves de dire putain c'est cool de pouvoir ce qui est quand même cool avec une montre c'est que tu peux la porter au quotidien en profiter de manière et tu crois qu'un truc comme si il y a d'ailleurs ces montres alors moi je comprends pas il y a un moment je la trouvais un peu rigolote mais un truc comme une Chanel c'est quoi J12 ou un truc comme ça en céramique etc il y a 2-3 Chanel le modèle Marine la Superleggera c'est une zone noire ou toute blanche ouais alors pour femme bon c'est synonyme d'une époque mais c'est une montre qui a cartonné mais ça peut recoter peut-être dans 10 ou 15 ans ça peut complètement revenir parce que Chanel c'est quand même une des plus belles maisons françaises donc il n'y a pas de raison mais aujourd'hui ça vaut rien non non pas du tout il y a une cote ça vaut toujours quelque chose mais pour homme il y a le modèle le modèle Superleggera qui est donc une J12 qui est moitié céramique mat et avec une partie en alu brossé je trouve que la montre esthétiquement elle est belle je sais pas si moi je la porterais mais ça reste et elle a eu tellement de succès cette montre que comme tu te disais tout à l'heure la mode c'est un éternel recommencement donc les quartiers qui n'étaient pas la mode du tout il y a 5 ans quand tu vois que maintenant ça a explosé et je crois qu'ils sont en rupture de stock ils ont sorti des petites tanks à cadrans de couleur vert, rouge et je sais plus quelle autre couleur mais ils sont en rupture de stock c'est des montres qui valent 2800 euros je crois que ça se revend quasiment 1000 euros de plus quand tu arrives à l'avoir sur le marché on parle d'une montre neuve et d'une quartier qui à l'époque les gens disaient c'est pas une maison horlogère c'est limite mais bon quartier c'est quand même quartier, Chanel on parle quand même des plus belles marques françaises donc ça restera toujours c'est chez toi que je vois le guide des montres tu vois une Chanel J12 bleu marine avec des côtes alors elles sont peut-être plus à jour je sais pas mais tu me le diras et c'est super super ok écoute je te remercie merci à toi on te suit un peu partout je mettrai les liens évidemment et puis voilà on va essayer de trouver des montres pour tout le monde ouais non mais il y en a pour tous les budgets et peu importe le budget que t'as tu te fais plaisir avec et il faut je vais dire un truc bête mais la notion de il faut que la montre te plaise c'est toujours pareil faut pas commencer à penser à se dire je vais acheter un truc combien je vais la revendre combien je vais achète une montre si tu la passes au poignet tu regardes ce qui se passe si tu la passes au poignet tu regardes tu dis elle me plaît et quand il se passe quelque chose c'est le ressenti que t'as comme dans l' on y vient souvent on le dit dans l'art mais on le dit aussi dans l'himo acheter un truc qui te plaît pas ou que tu trouves vraiment dégueu a priori il y aura beaucoup de gens qui penseront comme toi sauf si t'as des goûts vraiment à part donc voilà faites vous plaisir voilà achetez des montres si ça vous fait triper regardez un peu tout ça vous allez voir toutes les références qu'on a travaillé il y en a vraiment pour tous les goûts il y en a plein qui me plaisent pas il y en a plein que j'adore la Pepsi notamment voilà je vous embrasse on se parle la semaine prochaine et puis en attendant bah voilà partagez bien la martingale je reçois plein de messages hyper sympas voilà et partagez la martingale aux femmes autour de vous aussi parce que les femmes elles ont besoin de s'y connaître en montre notamment et en plein d'autres choses en crypto elles sont pas assez à écouter la martingale je crois qu'on est à moins d'un tiers des auditeurs qui sont des auditrices donc si vous êtes des femmes envoyez nous des messages voilà et puis partagez autour de vous parce que voilà c'est en maîtrisant ses finances perso qu'on maîtrise sa vie en l'occurrence voilà je vous embrasse je vous dis à la semaine prochaine sur la martingale ciao Greg salut salut Mathieu merci 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 d'avoir écouté la martingale jusqu'au bout si cet épisode vous a plu n'oubliez pas de le partager autour de vous de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes de mettre une noix de 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements la martingale est produite par Cosa Vostra une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité en singularité et en efficacité je remercie toutes les équipes pour la production je vous retrouve dans 15 jours je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci